J'ai un pneu qui est à plat, je prends la roue de secours, mais je ne sais pas le mettre. Voilà, vous allez comprendre. Donc on a la roue de rechange, d'accord? Et bien, je ne peux pas la mettre. Et oui, tout simplement. Donc si j'en mets de travers, ça ne rentre pas et ça ne veut pas rentrer. Il n'y a pas de place à cause de ça. Donc la solution, c'est dégonfler le pneu de rechange. Donc on a intérêt d'avoir un compresseur pour regonfler le pneu. Sinon, tu crèves, tu prends ta roue de secours et tu es obligé de dégonfler ta roue de secours pour pouvoir mettre le pneu. Ça y est bonbonne, c'est rentré, c'est rentré, youpi, nickel. C'est terrible le plateau-là. On va les 18h, si c'est comme au salon de ciné, à 17h30, il y a déjà tout le monde qui démonte. D'accord. Bon, nous sommes arrivés en verse au palais d'expo, là, pour livrer les jeeps. Par contre, je ne trouve pas l'entrée des halls pour les exposants. Ça, c'est le caca. Bon, on va aller voir par là. Ah ben, ça doit être là, mon avis. Ouais. Bon, finalement, on a trouvé, hein. Ça, c'est hall 3. Il a dit hall 2. Alors, on va aller au hall 2. Déjà, on va essayer de trouver une place pour se garer, hein. Bonne fernante. Vous savez que je vais me mettre ? On ne veut pas trouver le hall 2, hein. Vas-y, j'ai trouvé. Hall 2, voilà. Voilà, moi j'ai trouvé une place, hein. Toi, tu vas te mettre où ? Il faut prendre aussi, hein. Là, le hall 2, il est là. Hall 2. Alors, c'est sûr que là, avec le savon qu'il met, avec la drache qu'il y a, ça va se rincer tout seul, hein. Il faut vraiment que j'arrête l'accent flamant, hein. Ça ne me va pas, hein. Ça, il faudra quand même être à deux pour décharger le mien, comme ça, pour être sûr, hein. Il est vachement plus haut, hein. Tu as même des caméras de recul ? Ouais, c'est moi qui est placé. J'ai deux caméras, mais... Le seul problème, c'est que, voilà, c'est plancher, plancher en bois. Il n'y a pas de plancher comme moi j'ai pour sangler. Il est top. Il faudra aller. Allez, Ginette ! C'est nickel, vas-y, c'est bon. C'est bon, nickel. C'est ta Jeep qui n'est pas contente. C'est bon, les gars. J'ai mon alcogel. Youhou ! N'investissez plus en bourse. Investissez dans l'alcogel. C'est peu que vous allez en trouver. Cachez-le. Parce que bientôt, ça vaudra bien plus cher que de l'or. Yes ! Hello, les amis. Voilà, aujourd'hui, je dépose mon plateau Brian James chez l'importateur, là. Pour faire quelques réparations. Notamment, là où il manque une roue, c'est là qui a cassé, donc... On a comment casser l'entraque de ta roue. Putain, c'est incroyable. Ça va beaucoup moins aller comme ça. Ils vont le réparer. Et alors, je vais prendre un plateau de remplacement et faire ma journée... Faire la suite de ma journée. Putain, il est beau, le T6, là-bas. Voilà donc mon plateau de remplacement. Allez, nickel. Et on va aller voir... Un plateau qui m'intéresse, qui pourrait même intéresser Franck. Et voilà. Le T6. Il n'y a pas de rampe. C'est juste ça qu'il fait office de rampe. On le descend. Il a l'air propre, hein ? Il a l'air propre. On se met de décale. Il y a le treuil. Il est affiché à combien ? 5500 hors TVA. Intéressant. Et ça, c'est le modèle en dessous du mien, quoi. Là, c'est même le nouveau. Le modèle T5. Il est chouette, là. Il est beau. Il est vraiment beau. Et ça, c'est le modèle après. Celui que j'ai montré en occasion. Donc, on voit les jantes qui ont changé. À mon avis, il n'y a que ça qui change parce que... Ouais, c'est le même. Il n'y a rien qui change. Sauf qu'il est nouveau. Bon, allez. Au travail. C'est chargé. C'est plutôt accroché. Voilà, c'est parti. Le IMAX. Je n'ai jamais conduit celui-là. On verra bien ce que ça donne. Oh, ça va aller. Ça va aller. Nickel. Voilà, j'ai les documents. Maintenant, je n'ai plus qu'à attendre à mon camion. Qu'on m'amène les deux Cadillac XT4. Ici, c'est un immense importateur en Hollande à Rosendal. Qui importe toutes les voitures US. Ou du Canada. Même des motos. Voilà, c'est ça un XT4. Il est assez joli. Il est assez joli, hein. Voilà, c'est bon. Voilà, le deuxième. Tout va bien, ça ne fait pas de craque, ça a l'air de monter, ça monte, ça a l'air C'est quoi ce truc, ça a vibré, c'est ma sang ce truc, sérieux ? Je vous promets les gars, ça a vibré à mon cul, normalement je dois être bon, je dois être bon C'est juste quand même Oh ça va, ça ne peut mal Ce que je peux remarquer par rapport à ce plateau, le Haymax, c'est qu'il est léger forcément par rapport au plateau fermé Donc au niveau de la consommation, je gagne 5 litres au 100, c'est énorme, 5 litres au 100 Et puis le camion il ne le sent pas, il est tellement léger que... Par contre, point négatif, c'est pour l'arrimage du véhicule, j'ai dû passer au plan B parce que moi j'ai des sangles pour enrouler autour de la voiture Mais là il faut des sangles latéraux Et ça j'en ai pas Et puis j'aime pas, j'aime pas ces sangles J'aime pas, j'aime pas ces sangles Voilà, cette semaine-ci on va faire des économies de campion C'est déjà bien Déjà qu'en plus il est à la baisse, il est à 1,26€ en Belgique On va faire une fameuse économie C'est pas plus mal hein Bon, direction Luxembourg Yesss